Si, c'est perdu, hein. Moi, je ne veux pas que ma photo se trouve au Bénin. Oui, ma chérie. Oui, ça va. On est là. T'as fait quoi aujourd'hui? Ma chérie, j'ai rien fait. C'est juste que je me suis occupée des gens qui sont un peu constipés, d'ailleurs, comme c'est mon métier, hein. C'est quoi ton métier? Explique-moi. Ben, si tu es constipé, tu n'es pas chez moi, je te traite. Je te donne ta dose. Constipé. Oui, tu ne fais pas bien, caca. Ton caca est dur. Oui, je t'écoute. C'est juste que ça m'a fait rire. Si tu rigoles, ça que tu n'es pas aussi rire. Ben non, c'est parce que tu m'as dit que ton caca ne veut pas sortir. Et ça m'a fait rire. Mais c'est vrai que des fois, ton caca, est-ce que ça sort bien? Ben non, mais je ne comprends pas comment tu peux les aider. Ben, il y a un médicament pour ça? Ben oui, mais tu leur donnes. Ben, c'est ça. Tu m'as demandé ou bien tu ne m'as pas demandé? Bon, vas-y, finis. T'inquiète. Ah, tu m'as demandé, j'ai fait quoi aujourd'hui? Je t'ai dit, je m'occupe des gens qui sont un peu constipés. Des fois, quand tu rentres aux toilettes, ton caca, ça sort du. Du coup, je suis là pour traiter ça, pour que quand tu rentres aux toilettes, ton caca, ça sort comme tu fais pipi. Tu vois? C'est ça que je suis là. Et ça gagne bien, ça? Quand tu es forte et tu es quand et tu sais écrire et lire tout ça là. Toi-même, tu as fait, hé, il y a des niveaux en Afrique. Je parle avec quelqu'un qui a fait une université. Mais regarde son écriture même. Moi-même, je sais, il est très franchement. Ça me pratique de lire même. Depuis quand on met « quand » devant la phrase. Quand tu étais, je sais que c'est « hé, tu es forte, tu es quand ». On peut dire ça, « tu es quand ». Ma chérie, attends, j'ai en train de lire un message. Mais la personne, elle est partie jusqu'à l'université. Mais tu les aides par message? Oui, il est parti jusqu'à l'université. Il me dit « tu es forte, tu es quand » et « tu sais écrire ». Ça, c'est français, ça? C'est français de quelqu'un qui est parti à l'université, ça? Non. Arrêtez de payer l'argent pour passer devant les jeunes. Parce qu'après vos écritures, on ne peut pas lire. Quand tu payes place, vous-même, vous voyez. Arrêtez de payer place chère pour passer devant les gens. Parce qu'après, c'est la honte. Si ce n'est pas bien écrit. Mais tu es de quelle origine? Je suis française. Tu es née en France? Non, je suis moins en France. Quoi? Quand on dit qu'on est français, là, on est née ou ma chérie. Vous qui êtes bizarre, là. Je te dis que je suis française. Mais non, mais c'est demandé des origines. Je suis française. Tu as que ça comme origine? Oui, ma chérie. Ce n'est pas origine d'être français? Ben, peut-être que c'est ta nationalité. Tu as des racines. Tout le monde a des racines. C'est pour ça que je t'ai demandé. Je suis française. Ma racine, c'est là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu es française. Je suis racine française. Ok, il n'y a pas de problème. Eh ben. Eh ben, oui. J'ai appris à écrire et à lire. Il a cru que j'étais illettrée. Parce que le moment qu'on se connaît, là, je ne savais pas lire ni écrire. Du coup, il a ébrouillé. Comment j'ai appris à écrire? En chemin? Eh ben, oui. J'essaie de lire maintenant. J'essaie d'écrire. La gloire de ça. La philosophe de ça. Du coup, j'essaie d'en prendre pour ma bande dedans. Ben, oui. Ben, oui. J'essaie de lire maintenant et écrire. Ben. Ben, c'est normal. Enfin, c'était française. Je sais. Je sais lire. Maintenant. Maintenant. Eh ben, oui. Je sais lire et écrire maintenant. C'est ça que j'ai vécrit. Il est en fourrille, oui. Ouais. Il est en fourrille. Ben, oui. Je sais lire. Eh ben, oui. Je sais lire. On a compris. C'est bien que tu saches lire. Il n'y a pas tout le monde qui sait lire. Je sais lire. J'ai compris. Allô ? Et écrit. Elle est ivoirienne. T'es ivoirienne ? C'est la vie. Attends ma chérie, excuse-moi. C'est pas grave. C'est la vie. Je pense pas. Ah oui. J'ai appris. Ah oui. Attendez là. J'ai. Oui et toi. Hein ? Ah oui. Bon, finalement, j'ai mis trop. Excuse-moi ma chérie, j'ai arrivé. Je suis en l'oeil. Attendez. J'ai. J'ai appris. J'ai appris. On peut dire j'ai appris ou j'ai appris. J'ai appris. Oui, j'entraîne à écrire à quelqu'un. La personne, elle est surpris. Pourquoi je sais lire maintenant et écrire ? La petite fille, il écrit que j'étais. Pourquoi il est énervé contre moi ? Je sais lire et écrire. C'est la vie. Ah oui. J'ai. Appris. Ivo, tu le montes dans ce monde à lire. J'ai. Vas-y, je vais monter. Appris. Appris. Mais pourquoi il est énervé contre moi ? Appris, ça s'écrit comme on m'aime les gens. Appris. Apprise. Hé, avec S. C'est bon, j'ai compris. C'est DP avec S. Ouais. J'ai appris. Comme tout le monde. Parce que... Comme tout le monde. Moi, je ne l'ai pas dit d'arrêter. Ça a coupé. Tout le monde. Mais c'est lui qui l'a viré. Bravo. Oh là là. La gloire. Les gens qui veulent mettre votre enfant à l'école. Pour lui, là, franchement, c'est très... C'est déversissant. Quand tu ne sais pas lire et écrire, franchement, c'est... Tu es perdu. Tu es comme un animal sauvage. Les gens qui négligent l'école. Franchement, même si vous ne partez pas à l'école, cherchez, mettez des maisons pour vous étudier. Franchement, quand tu ne sais pas lire, tu es dans le noir total. Après, il n'y a pas tout le monde qui a appris. Ah, ma chérie, j'ai dit aux gens qui ont la possibilité. Donc, je ne t'ai pas dit que c'est faux. C'est dévers. Mais c'est dur pour ceux qui ne sont pas allés à l'école. Moi-même, je n'étais pas allée à l'école. J'ai appris. C'est pour ça que je suis fière de moi aujourd'hui. Même si je ne connais pas tout, mais je suis très fière de moi. Parce qu'avant, tu vas me dire que je vais te tuer. Je vais partir. C'est bien. Mais félicitations à toi. Dernier, on cause un SMS. Et tu t'appelles comment? Je m'appelle Dutrou. Quoi? Je m'appelle Koro Dutrou. Koro Dutrou? Koro Dutrou. Koro Dutrou. Oui. C'est mon nom. Pourquoi tu mens? Mon nom, c'est Koro Dutrou. Pourquoi tu mens? Je ne mens pas. Mon nom, c'est Koro Dutrou. Tu mens. Parce que dans le live, ça ne me dit pas qu'Aminata, elle s'appelle. Juste avant, tu as dit que tu t'appelais Zukuru. Zukuru. Je ne sais pas. Ah, donc tu me regardais. Non, je regarde. Attends. Comment tu as dit que je t'appelais Zukuru? Je vais te lire les messages. Parce qu'il voulait rester en live avec Zukuru. Je m'appelle Koro Dutrou. Et pourquoi ton nom, il s'appelle Ablo et Aminata? Tu sais, il est maintenant. Il fallait commencer par lui et puis pour m'appeler. Mais du coup, tu t'appelles Aminata. Ma chérie, tu lis. Si tu ne fais pas confiance, tu lis. Mais pourquoi tu es méchante avec moi? Tu m'as demandé. Je dis, je m'appelle Koro Dutrou. Mon nom, c'est Koro Dutrou. Pourquoi tu es méchante avec moi? J'aime pas ça, ma chérie. Je suis méchante avec toi. Je t'ai agressée? Oui. Moi, je l'ai pris comme un agressement. J'ai fait quoi comme agression? Dis-moi. Je me suis sentie agressée, comment tu m'as parlé. J'ai dit quoi? J'ai dit, tu dis. J'ai dit, attends, attends. Non, parce qu'il faut vétérimisation. Je ne sais pas les gens. Tu m'as dit, comment tu t'appelles? Je t'ai répondu, je m'appelle Koro Dutrou. Ok, Koro Dutrou. Et puis, tu m'as dit, je mens. Je dis, tu le savais. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu dis, je t'agresse. Ma chérie, attention. C'était mauvais. Elle est comme ça. Elle prend trop la confiance. Depuis que je suis née, je prends trop la confiance. Parce que si tu ne te fais pas confiance, qui va te le faire, ma chérie? Personne. Donc, si je me prends trop la confiance, si ça dérange quelqu'un, que la personne, c'est quatre. Et sans indiscrétion, tu as quel âge? C'est ma vie privée. Ok. Du coup, tu ne vais pas parler avec moi? Je te parle, là. C'est ma vie privée. Je vous ai dit, je ne voulais pas parler avec toi. Je n'allais pas décrocher ton appel. Je n'allais pas perdre mon temps à te répondre. Si tu vois, je te réponds à tes questions. C'est ce que j'ai envie. Si je n'avais pas envie, j'allais te couper ma chérie. Parce qu'on ne me paye pas par moi pour te décrocher, toi, ton appel. Mais je rigole avec toi. Mais moi, il ne faut pas, il faut que tu vois, il y a des gens qui ne comprennent rien. Là, toi, tu rigoles avec moi. Il y a des gens qui vont penser que c'est vrai, tu ne rigoles pas. Tiens, tu es dans ton sérieux. Je te déstabilise, comme les gens le disent. Comme les gens le disent. Ok, voilà. Mais on ne parle pas. Nous deux, on sait que je rigole. Non, 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 non. Je n'aime pas les hypocrisies, ma chérie. Voilà. Quelque chose que je n'ai pas à faire, ne dis pas que j'ai fait. Donc, ne dis pas pourquoi je t'agresse. Parce que je ne t'ai pas agressée. Je te parle. Si je ne te parlais pas, tu allais dire que non, la petite fille, elle ne me parle pas. Je suis là. Pourquoi tu m'as... Maintenant, je prends mon temps pour communiquer. C'est une histoire. Je suis là pour communiquer, en fait. Pour me divertir. Pour divertir aussi les gens qui ont envie de se divertir, tu vois. La vie, c'est très simple. Non, c'est la vocabulaire. Mais ce n'est pas grave, je te dis. Moi, je sais que je rigole. Et toi aussi, tu sais que je rigole. Je rigole avec... Moi, je ne sais pas. Parce que moi, je ne connais pas... Moi aussi, je te l'ai dit. Ah, c'est bien, c'est bien. Dans les gens qui ne savent rien, elle rigole. Quand elle a dit que j'ai la graisse, c'était pour rigoler. Elle a quel âge ? Elle a dit sa vie privée. Ah oui, c'est ma vie privée. C'est très privé, mon niaque. Du coup, ton métier, c'est de déconstiper les gens. Voilà. Du coup, ça veut dire que si je suis constipée, je peux t'appeler ? Ah, oui. Et je t'appelle comment ? Excuse-moi, excuse-moi. Hein ? Et je t'appelle comment ? Dans TikTok, on se prend un rendez-vous ici. Ok, bah vas-y, je prendrai rendez-vous avec toi. Bah vas-y, je vais te laisser... Zuku... Non, c'est quoi déjà ? J'ai oublié, désolée. C'est dur, le prénom. Tu es Kolo Jouturu. Kolo Jouturu. Koro Jouturu. Koro Jouturu. Koro Jouturu. Koro Jouturu. Koro Jouturu. Bah, je vais te laisser chez moi. Oui, d'accord, ma chérie. Salut. Salut.